Bonjour tout le monde, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Alors, je remercie Docteure Afilal pour l'invitation et je remercie les organisateurs. Alors, dans cette matinée qui est donc dédiée aux conduites à tenir en neonatologie, donc permettez-moi de vous présenter une conduite à tenir devant les convulsions neonatales. Alors, donc les convulsions neonatales sont très fréquentes. Donc, les convulsions en général sont plus fréquentes à la période neonatale plus qu'à n'importe quel autre moment de la vie. Ceci est expliqué par l'hyper-excitabilité du cerveau du nouveau-né et d'autre part, donc la particularité des éthiologies qui sont fréquentes dans cette tranche d'âge. Alors, donc ces convulsions sont en général, donc, qui surviennent les premières 24 à 48 heures et plus des deux tiers des cas, jusqu'à 80% des cas, surtout la première semaine de vie. Donc, ce que j'aimerais bien vous passer comme message, c'est que les convulsions, elles peuvent ajouter un risque supplémentaire, donc d'infirmité motrice cérébrale, quelle que soit l'éthiologie sous-jacente. Donc, d'où l'intérêt de les reconnaître. Donc, c'est la première étape du clinician, c'est le diagnostic positif. C'est de reconnaître les convulsions chez un nouveau-né. Alors, chose qui n'est pas encore, qui n'est pas toujours facile. Parce qu'en rapport avec l'immaturité du cerveau du nouveau-né, donc les convulsions et défauts de synaptogénèse, donc les convulsions sont atypiques à la période néonatale. Elles ne sont pas, donc, les convulsions typiques qu'on voit dans les autres tranches d'âge. Donc, plus de 50%, c'est des convulsions qui sont dites subtiles, ou bien, donc, poussi-symptomatiques. En général, donc, ils se manifestent par des manifestations à expression oro-faciale. Ça peut être une déviation, donc, oculaire, fixation du regard, errance du regard, anastagmus. Donc, au niveau de la bouche, des manifestations par la bouche, ça peut être, donc, des mouvements avec la langue, mâchonnement, déglutition, donc, sussion, chose, donc, qui est, qui est, qui est, donc, qui est subtile. Et même pour les mouvements, donc, des quatre membres, c'est, en général, des mouvements qui sont longs. Il faut faire, donc, surtout attention. Il faut être attiré lorsque ces mouvements-là se répètent d'une manière qui est stéréotypée. Mais, en général, c'est des mouvements qui sont très longs, qui peuvent se répéter, des mouvements d'extension et de flexion, à raison d'un à trois, donc, mouvements par seconde. Donc, voilà, la clinique, elle est peu spécifique, elle est peu contributive dans le diagnostic positif. Donc, ce qui est, donc, le gold standard, c'est l'EG. Et, idéalement, c'est le V du EG, sinon, donc, c'est l'EG standard. Et, d'une manière qui est moins spécifique, c'est l'EG de surface. Donc, de cela, il faut être, surtout, les indications d'EG sont très larges à la période néonatale. Donc, surtout, devant tout mouvement anormal, devant toute encéphalopathie modérée à sévère, que ce soit dans un contexte d'asphyxie périnatal ou autre, et encore plus large chez le prématuré, surtout lorsqu'on a des anomalies cliniques, ou bien lorsqu'on a des anomalies à l'ETF. Voilà, donc, c'est la première étape, c'est le diagnostic positif. Il n'est pas facile par la clinique, c'est surtout l'EG. Alors, l'EG, il a un intérêt pour confirmer les crises. Deuxièmement, il peut être contributif pour le diagnostic éthiologique. Il a un intérêt pour le pronostic. Et aussi, donc, c'est un moyen de surveillance de ces malades-là lorsqu'on les met sous traitement. Voilà, c'est la première étape. Oui, donc, il vient la deuxième étape, c'est le diagnostic éthiologique. Donc, le diagnostic éthiologique, en général, il est facile, il est aisé. Donc, surtout, on a l'intérêt, donc, on a intérêt à avoir un peu de la clinique qui comporte, donc, on doit savoir l'âge de survenue des crises, est-ce que c'est les premières heures, les premières 24 heures, la première semaine, au-delà de cette période-là. Alors, aussi, l'âge gestationnel, le prématuré, ce ne sont pas les mêmes éthiologies que le nouveau-né à terme. Alors, le déroulement de la grossesse, les sérologies maternelles, les résultats des écographies qui sont faits, est-ce qu'il y a une malformation, est-ce qu'il y a une hydrocéphalie, est-ce qu'il y a un contact de croissance, donc, ça aussi, c'est très important. Alors, les modalités d'accouchement, est-ce qu'il y a un événement sentinelle, des facteurs de risque, d'asphyxie, est-ce qu'il y a des signes de souffrance, est-ce que l'accouchement était distocique, et puis, par la suite, donc, l'adaptation à la vie extra-utérine, c'est l'ABGAR, et, donc, aussi, est-ce qu'on a des signes infectieux, des signes pas tant d'infection, des signes neurologiques, en dehors des crises convulsives, c'est très important, est-ce qu'on a une hypotonie, donc, des anomalies de tonus, des anomalies de réflexes archaïques, d'autres anomalies de l'examen neurologique, ou bien c'est juste les convulsions avec un examen neurologique qui est satisfaisant, ça aussi, c'est très important. Alors, et puis, par la suite, le reste de l'examen clinique, est-ce que c'est un malade qui est déshydraté, l'état d'hydratation, est-ce qu'il est pâle, donc, ça peut, donc, faire penser à une hémorragie, et l'état respiratoire, est-ce qu'on a des signes d'acidose. Donc, avec l'examen clinique détaillé, donc, un minimum d'examen paraclinique, surtout l'imagerie cérébrale, donc, on démarre par l'ETF, et en général, on complète par l'ATDM cérébrale, soit pour confirmer des anomalies qu'on trouve à l'ETF, ou bien pour chercher des anomalies qu'on n'a pas vues à l'échographie, et facilement, on peut passer dans certaines situations lorsqu'on n'a pas d'éthiologie, ou bien, donc, lorsqu'on veut confirmer ce qu'on a trouvé à l'ATDM, il faut aller à l'IRM. Et aussi, donc, le bilan infectieux, l'ionogramme sanguin complet, la ponction lombaire après la stabilisation du malade, et la gazométrie. Donc, avec ce minimum de bilan paraclinique, et un bon examen clinique, on est capable, donc, de confirmer, ou bien d'écarter les principales éthiologies des convictions occasionnelles. Alors, la majorité des éthiologies, c'est des convictions qui sont occasionnelles, d'accord ? Donc, pour les éthiologies, on peut les classer, on peut, un premier groupe, surtout les éthiologies qui sont les plus fréquentes, ou bien les plus graves, ou bien les plus accessibles à un traitement qui est accessible. Donc, initialement, une hypoglycémie, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une hypoglycémie ? Parce que l'hypoglycémie, d'abord, elle est fréquente à la période neonatale, elle peut être associée à plusieurs, à autres éthiologies. Le traitement, il est urgent, parce que le risque de dégâts neurologiques, et c'est un traitement qui est accessible, ou ça peut être le seul traitement, donc, il sera suffisant pour les convictions. Donc, l'hypoglycémie, en premier. Deuxièmement, est-ce qu'il ne s'agit pas d'encéphalopathie anoxo-ischémique ? Parce que, quand même, donc, l'encéphalopathie anoxo-ischémique, elle représente 40 à 60 % des éthiologies des convulsions à la période neonatale. Donc, est-ce qu'on n'a pas des facteurs de risque, un événement sentinelle, et puis, donc, l'adaptation à la vie extra-utérine, une encéphalopathie qui est précoce, donc, l'EG, donc, qui montre les différents patterns qui sont spécifiques de cette pathologie, et la gazométrie, surtout le pH qui est inférieur à 7, la première heure de vie ? Donc, voilà, ça mérite d'être recherché, donc, et c'est plus de 50 % des éthiologies des convulsions à la période neonatale. Et puis, donc, toujours dans ce premier groupe, est-ce qu'il ne s'agit pas d'infection du système nerveux central ? Parce que là aussi, c'est urgent, le traitement antibiotique doit être démarré en immédiat. Donc, est-ce qu'on n'a pas de critères infectieux ? Surtout une infection bactérienne, qui peut être materno-fotale ou post-natale, ou bien, donc, est-ce qu'on n'a pas, donc, d'autres éléments en faveur d'une infection herpétique, une infection congénitale à toxoplasmose, à CMV ? Donc, là, c'est la clinique, c'est les échographies antenatales, est-ce qu'on a des calcifications cérébrales ? Est-ce qu'on a, donc, en général, donc, les sérologies, la PCR et la PL après la stabilisation du malade ? Donc, il faut penser aux éthiologies infectieuses. Donc, c'est le premier groupe, donc, des éthiologies occasionnelles. Donc, en éliminant ce premier groupe, on passe au deuxième groupe, toujours des convulsions occasionnelles, donc, et là, par une imagerie, on va éliminer une thrombose veineuse cérébrale, qui peut être, donc, il peut être, donc, sur un terrain d'encéphalopathie anoxo-ischémique. Aussi, est-ce qu'il ne s'agit pas d'un AVC ischémique ? Alors, l'AVC ischémique, c'est une éthiologie qui est très fréquente, surtout chez le nouveau-né à terme. Il faut y penser lorsqu'on a des convulsions qui sont focales, en général, toujours, et se répètent du même côté. Alors, qu'on a un état neurologique entre les crises qui reste satisfaisant, donc, il faut penser à cette éthiologie. En général, le TF est non-contributif. La TDM, il peut être normal. Il faut penser, donc, dans cette situation pour confirmer, de demander l'IRM. Donc, aussi, ça peut être, est-ce que c'est une hémorragie cérébrale, surtout chez le prématuré, alors, aussi, donc, par l'imagerie, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une malformation cérébrale, surtout, les malformations corticales ? Donc, et avec un ionogramme, est-ce qu'il ne s'agit pas d'une épocalcémie ? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une dysnatrimie ? En général, dans ce cas, on a un contexte clinique qui est évident, ou bien c'est des malades qui sont hospitalisés en réanimation, ou bien il est déshydraté. Donc, voilà, c'est les principales éthiologies des convulsions occasionnelles. Donc, si on n'a pas tout ça, dans ce cas, il faut penser au troisième groupe, qu'est-ce que sont les erreurs innées du métabolisme, les syndromes épileptiques à des vignes natales, et les épilepsies vitamino-sensibles. Dans ce cas, c'est des examens par clinique qui sont plus poussés, l'actatémie, ammoniémie, chromatographie des acides aminés, chromatographie des acides organiques. Le G aussi, donc les patterns qu'on trouve, ils peuvent orienter vers telle ou telle éthiologie, et aussi donc le traitement vitaminique des preuves pour les épilepsies vitamino-sensibles. Voilà, donc c'est les éthiologies des convulsions à la période néonatale. Donc, après le diagnostic éthiologique, on passe au traitement. Donc, le traitement, essentiellement, il peut être éthiologique, il peut être suffisant. Donc, surtout pour les désordres hydroélectrolytiques, pour les infections, donc pour les thromboses, pour pas mal d'éthiologies, le traitement, il est surtout éthiologique. Donc, pour le traitement anti-épileptique chez le nouveau-né, il n'est pas consensuel. Donc, il y a pas mal de thérapeutiques qui sont utilisées, donc il risque d'avoir des dégâts, surtout neurodéveloppementaux, au long cours. Mais, de cela, surtout, il ne faut pas traiter toute convulsion à la période néonatale, mais plutôt traiter les crises qui se répètent, donc un état de mal épileptique, une convulsion qui dure plus de cinq minutes, donc que ce soit clinique, que ce soit électrique, ou bien les convulsions, même s'ils sont brefs, s'ils se répètent plus de convulsions par heure. Donc, le traitement de première ligne, partout, donc dans tous les services de réanimation néonatale, c'est le gardénal, c'est le phénobarbital, donc par voie intraveineuse, c'est 20 mg par kilo par jour, donc en 20 à 30 minutes, il peut être répété deux fois, c'est nécessaire, mais dans ce cas, donc, de préférence, de doser la barbitémie. Alors, et puis, par la suite, on fait le relais par le phénobarbital, donc le gardénal, par voie orale ou intraveineuse, c'est 3 à 5 mg par kilo par jour, après 24 à 48 heures. Alors, dans la majorité des cas, surtout pour les crises convulsives qui sont occasionnelles, il peut être suffisant, sauf lorsqu'on a une encéphalopathie qui est sévère sous-jacente, ou bien, donc, dans le troisième groupe, ce premier traitement peut être ne pas suffisant, donc dans ce cas, on passe aux thérapeutiques de deuxième ligne, alors, toujours ce monitorage électrique, ce monitorage EEG, lorsqu'on a un échec, donc les traitements de deuxième ligne, là aussi, on a plusieurs, deuxième et troisième ligne, on a plusieurs, donc, possibilités thérapeutiques, donc, je vous propose sur tout ce qu'on a disponible dans notre pays, donc, alors, est-ce qu'on utilise, nous, au service, donc, on passe au clonazepam, qui est le revotrile, donc, avec une dose de charge de 0,1 mg, 100 microgrammes par kilo, et puis, donc, une dose d'entretien, c'est nécessaire, donc, la même dose, par jour, puis, donc, par la suite, si on a un échec, on peut passer, donc, au midazolam, c'est aussi, il peut être utilisé comme un traitement de deuxième ligne, donc, les pneuveles, c'est des fortes doses, en général, c'est des malades, dans ce cas, qui vont être hospitalisés, et fort probablement, intubés, donc, sinon, le traitement de troisième ligne, c'est la, l'édocaïne, alors, donc, toujours, lorsqu'on passe, lorsqu'on est devant des, des convulsions qui sont résistantes, et on passe au traitement de deuxième et troisième ligne, il faut penser aux épilepsies vitamino-sensibles, il faut ajouter la vitaminothérapie, alors, la vitamine, même lorsqu'on a des contextes d'encéphalopathie, anoxio-ischémique, parce que pas mal d'éthiologies de ce groupe, peuvent avoir un contexte, peuvent mimer un contexte d'encéphalopathie anoxio-ischémique, donc, la vitaminothérapie, comportant la vitamine B6, la biotine, et l'acide folimique, voilà, donc, ce qui est toujours aussi important, du coup, que les thérapeutiques ne sont pas anodines, il ne faut pas garder les malades au long cours de ce traitement, dès qu'on maîtrise les crises, dès qu'on a un arrêt de crise, de plus de 72 heures, surtout sous, monitorage électrique, il faut désescalader, avec un raye progressif, de préférence, surtout lorsqu'on a des éthiologies occasionnelles, donc, en fin d'hospitalisation, il faut essayer, donc, de sevrer et d'arrêter, donc, les anti-épileptiques, sinon, donc, dans les autres situations, ou bien lorsqu'on a une encéphalopathie sévère, lorsqu'on est mené à continuer un traitement anti-épileptique, donc, après la sortie, on fait le relais par le Valproat de sodium, qui est le D-Pakine, 25 à 30 mg par kilo par jour, alors, lorsqu'on est devant, dans ce groupe-là, de maladies métaboliques, il y a certaines maladies, qui contre-indiquent le Valproat de sodium, surtout pour l'hyperglycine, mises sans cétose, donc, c'est en fonction de ce qu'on suspecte, on peut, ce qu'on trouve comme type d'épilepsie, donc, on peut mettre sous un autre traitement, donc, voilà, alors, je vous ai mis ici comme annexe, désencadré, sémiologie des crises, le diagnostic des convulsions, les indications de G, les critères d'encéphalopathie anoxo-ischémique, les indications du traitement des crises, la vitamine thérapie, quand arrêté les anti-épileptiques, et les anti-épileptiques qui sont utilisés en neonatologie, donc, avec l'efficacité, la tolérance, et voilà, et j'ai fini par les références, et je vous remercie. Merci, docteur.